Sinon, sur le plan politique, on a les mêmes problèmes. Bon, c'est vrai que le conseil consulé, il a une loule de responsabilités. Parce que, si on a des règles, le cas de 900 000 électeurs qui ne pourraient pas voter, mais c'est énorme. Là, si c'est avéré, il faut que le conseil donne une correction. Mais si on attend encore, il n'y a qu'un contentieux. Je pense que ce n'est pas acceptable qu'on prive 900 000 électeurs du droit de vote. Là, c'est une responsabilité du conseil. Quel est le bon fichier ? Comment mettre le bon fichier en règle ? Comment faire que le candidat accède au fichier ? Je pense qu'il y a des corrections par rapport au fichier. Maintenant, l'autre problème, c'est... Bon, c'est quand même incroyable qu'un candidat ne figure pas dans un fichier national. Ça aussi, ce n'est pas acceptable. Je pense que le conseil, il faut faire une décision pour corriger. Pour que les erreurs manifestent cela, il faut les corriger. Il faut stabiliser le fichier. Mais il faut aussi rassurer les candidats. Maintenant, les recours... Bon, honnêtement, moi, je n'y crois pas trop, trop, trop. Parce que... Il y a une responsabilité du conseil. C'est le parrainage lui-même qui produit. C'est ces erreurs-là. Et c'est le conseil monotidale. Ils ont fait leur dialogue. Pourquoi ils n'ont pas été si intelligents, vigilants ? Pour prévenir. Je vois mal comment le stage pourrait corriger certaines erreurs qui viennent du processus lui-même. Je pense que, forcément, ça va être difficile. C'est le même cas que Karim. Bon. Karim, il est candidat. Il a dit clairement que, moi, il a renoncé. Bon, pensez-vous sur quoi le... Tiano Alassane, il a peut-être le droit. Mais est-ce qu'il a une preuve pour prouver que Karim a une double nationalité ? Donc, là aussi, c'est un problème. Bon, évidemment, Diamaï, comme tu l'as dit, mais il y a Sonko aussi. Donc, on risque d'avoir des surprises. 21 ans, on va dire. Bon, est-ce qu'il n'y aura pas moins ? C'est possible. Mais est-ce qu'il n'y aura plus parmi les plaintes d'Aminote Touré ? Bon, ça, c'est peu probable, à mon avis, qu'Aminote Touré ait raison. Là où ils peuvent avoir raison, comme tu l'as dit, c'est que Sénégal a un peu de l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est des diplomates. Je pense qu'il y a un processus électoral au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de gens. Dans le financement, dans l'organisation, même dans l'évaluation des élections, l'Union Européenne est un partenaire stratégique. Et je crois que le gouvernement en but aura un problème. Il faudra que le gouvernement s'exprime auprès de l'Union Européenne, qui est un partenaire. Mais il y a une dimension, bon, je crois que tout le monde craint ça. C'est-à-dire que si on conteste tout le processus électoral, ça va nous créer des problèmes sérieux. Je pense que le conseil, conseil, il faut tout faire pour au moins avoir un consensus minimal pour rassurer les acteurs qui peuvent aller dans la campagne. Parce que pour moi, vraiment, la campagne, on doit mettre tout en place avant la campagne électorale. Tu vois, que les candidats, qui ne savent qu'ils aient définitivement, ils n'ont que trois semaines. Donc, la campagne, il faut vraiment que le conseil et les acteurs politiques, ils gèrent les contentieux là. Mais les trois semaines là, qu'on réserve ça à la campagne, d'autant que si on voit ça, il y a une paralysie politique. Les candidats, ils sont là, mais tous les regards sont consécutifs. Alors qu'un candidat, il faut qu'il se prépare. On a parlé de l'argent, de les cotisations des membres. Il faut des équipes. Il faut de la logistique. Il faut, il faut, il faut.